La caractéristique des sciences Caractéristique des sciences, c'est que toute éducation scientifique, c'est finalement l'articulation de deux mondes. Un monde de familiarisation pratique, tout à l'heure j'en ai parlé, et j'insiste sur le pratique et familiarisation, sur les expérimentations, sur l'observation, sur les constats, sur les manipulations, les objets, les phénomènes, et toutes les actions sur les objets et ces phénomènes. Ce n'est pas que la maternelle, je reviendrai dessus, y compris en terminale, lorsqu'on découvre une nouvelle instrumentation, on a besoin d'un moment de familiarisation pratique. Si vous avez fait des études en sciences, vous savez très bien qu'il y a toujours du tâtonnement au moins ou un autre. Dès qu'on commence un sujet de recherche, il faut qu'on se familiarise avec des instruments, des objets, des phénomènes, etc. Deuxième monde, si je puis dire, entre guillemets, le monde de l'élaboration intellectuelle. Et toute science, c'est une mise en tension entre ce monde, je vais utiliser un gros mot, excusez-moi, mais de référent empirique, c'est-à-dire comment en science on se réfère à des objets, à des phénomènes, à des constats, donc on se réfère à quelque chose, on apprend les sciences par une certaine démarche. Les sciences, ce n'est pas le catéchisme ou le Coran ou la Torah ou c'est uniquement du texte. On se réfère et on essaye de mettre en tension un monde matériel, si je puis dire, au sens large, et puis un monde des idées, des concepts, des modèles, etc. Et tout le travail de l'éducation scientifique, ça va être cette mise en tension. Donc, pourquoi effectivement la résolution de problème, c'est que ça peut être une démarche ou la démarche d'investigation, c'est que ça peut être une façon de mettre en relation ce monde du référent empirique et ce monde des idées. Alors, excusez-moi, ça sera le seul gros schéma que je vous donnerai, mais voilà, ça c'était un schéma un petit peu ancien, mais qui, à mon avis, n'a pas été exploité encore jusqu'au bout, le schéma de la modélisation de Jean-Louis Martinand. Vous voyez, sans rentrer dans les détails, vous voyez, Jean-Louis Martinand, il proposait bien cette distinction des deux mondes, de ces deux registres, si je puis dire. Un registre, où ça sera plutôt de la familiarisation pratique, de référents empiriques, c'est-à-dire tous les objets, les phénomènes, les actions, les phénomènes, qui vont servir de base, j'ai travaillé sur les TP, ça vous explique pourquoi aussi, et la mise en relation avec, alors c'est mi-modèle, mais on pourrait mettre toute l'élaboration intellectuelle, ça peut être les modèles, ça peut être les concepts, etc., le schéma est un peu différent. Et tout ce qui est, sans entrer dans les détails, mais vous voyez, il y a des flèches, et ça fait donc des petites cellules. Qu'est-ce que l'enseignant prévoit comme tâche pour cette construction intellectuelle ? Et après, il fait appliquer. Comment, éventuellement, petit à petit, vous voyez, d'un point de vue progression, c'est extrêmement intéressant, parce que c'est, qu'est-ce que l'on donne à un moment donné dans une classe comme référent empirique pour construire tel concept ? Comment éventuellement, après, j'élargis ce référent empirique par de l'application, etc. Comment, à un moment donné, mon élaboration intellectuelle ne fonctionne plus, je dois changer de modèle, et voilà, on a une rupture, et on a des questions de niveau de formulation, si je puis dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je reprendrai l'exemple de la... Je crois que j'ai pris l'exemple de la respiration, mais je peux vous l'anticiper là. La respiration, peut-être qu'au moment donné, au départ, le référent empirique, ce sera uniquement les animaux et les animaux aériens, et donc, on va construire les respirations égales ventilation, entrée-sortie d'air, etc. Après, on va, dans le référent empirique, on va introduire des animaux aquatiques, et donc, on va voir que l'important, c'est la circulation et de gaz. Après, peut-être que l'on va se poser la question de la prise en charge de ces gaz, on va élargir à la respiration égale les échanges gazeux, et puis, on va continuer comme ça, jusqu'à respiration égale le mitochondrie, égale le cycle de crèves, ATP et énergie au lycée. Mais à chaque fois, comment j'élargis le référent empirique, et à chaque fois, qu'est-ce qui est important d'un point de vue élaboration intellectuelle, qu'est-ce que j'ai construit, mais à un moment donné, il y a ses limites, il y a le domaine de validité. Quand je vous disais que c'était des approximations, effectivement, apprendre en science, c'est des approximations successives et qu'on reconstruit. Dans une démarche spirale, on reconstruit. C'est toujours la respiration, mais c'est... Voilà, et on reconstruit. Donc, c'est vrai que les premiers niveaux de formulation, d'un point de vue scientifique, ce sont vraiment des approximations. Mais il faut faire avec, sinon on n'aurait jamais d'apprentissage. Sous-titrage Société Radio-Canada ...